Le deuxième point qui m'importe aussi, c'est pour ça que je voulais parler du tir, c'est que de par mes voyages aux Etats-Unis notamment, je me suis aperçu que les coachs français apprennent différemment le tir des gens de l'Est et apprennent différemment le tir des Américains. Et aujourd'hui, moi depuis 50 ans, et je pense que Philippe, tu me diras, et Missy aussi, j'ai toujours entendu dire, ah mais en France, on n'a pas de shooter. Depuis Dubuisson, on n'a jamais trouvé un shooter en France. Vrai ou pas vrai ? Oui, ça se dit beaucoup. On le dit beaucoup, on le dit beaucoup. Et moi, j'ai repensé à ça il n'y a pas très longtemps, parce que justement quand j'ai travaillé sur mes recherches sur l'apprentissage du tir, et je me suis replongé dans des vieilles vidéos de la Fédération dans les années 90, a été le fondement de l'apprentissage du tir en France. Depuis, la Fédération n'a jamais refait de vidéo, depuis les années 90. Et depuis, on cherche toujours des shooters en France. Et là, je me suis dit, il y a quand même un truc, parce qu'effectivement, nos shooters français ne shootent pas comme les Américains, ne shootent pas comme les Serbes. Il y a un problème. Et effectivement, je pense qu'il y a réellement un problème. Tous les joueurs que je vois, moi, de différents clubs de toute la France, puisque comme vous le savez, je vais être partout en France, eh bien, les mêmes problèmes ressurgissent, parce que tous ces entraîneurs ont tous appris le tir de la même façon. Et ça s'est perpétué, je pense, depuis des générations. Et aujourd'hui, on cherche toujours des shooters. Alors, je ne vais peut-être pas me faire des amis, encore une fois. Mais j'avais déjà, il y a quelques mois, lancé une vidéo où je ne donnais pas de solution, mais je constatais, par exemple, un seul point fondamental du tir. Est-ce que les pieds des meilleurs shooters du monde aujourd'hui... Alors, j'ai pris exprès différentes nationalités. J'ai pris des joueurs de NBA français, américains. J'ai pris des joueurs d'Euroleague. Les meilleurs shooters de toutes ces divisions. Et tous ont la même gestuelle, qui est totalement à l'opposé de ce que le basket français préconise depuis 50 ans. C'est-à-dire que le basket français dit... C'est-à-dire que le basket français dit... Je dois mettre mes pieds en direction du cercle. 95% des entraîneurs que je connais disent... Je dois mettre mes pieds en face du cercle. Depuis 50 ans en NBA et en Euroleague aujourd'hui, aucun shooter met ses pieds en face du cercle. Super coach ! Donc ça, c'était il y a quelques mois. Après des recherches, je suis arrivé à cette conclusion-là. Et donc aujourd'hui, je m'attaque à des solutions. Parce que moi, pour critiquer, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'est que mes joueurs, ils aient des solutions. Et que mes joueurs, je puisse les aider à combler les problématiques de tir. Je vous dirais après les différents problèmes qu'on rencontre chez les joueurs. Parce qu'en général, c'est à peu près toujours les mêmes problèmes. Et puis du niveau d'expertise, lorsqu'on a une gestuelle stable, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre du niveau d'expertise supérieur que je travaille, par exemple, dans mes camps ? Après avoir, bien sûr, maîtrisé la gestuelle. Puisque dans l'ordre, pour être à droit, si vous avez bien compris, il faut que je maîtrise ma gestuelle. Donc, il y a déjà, corriger les problèmes de gestuelle et ensuite, passer à un niveau d'expertise supérieur pour jouer comme professionnel dans différentes ligues. Alors, Missy, tu veux réagir, c'est pour le coup que je vais enchaîner après les questions. Oui, je voulais vous demander, vous avez expliqué quel est le problème du tir, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème en France de l'âge où on démarre le basket ? Et il n'y a pas aussi un problème de référentiel en France ? Parce qu'en Serbie, vous voyez très bon chuteurs, parce qu'à mon avis, eux, ils ont une méthode qu'ils utilisent dans tous les pays, quoi. Vraiment, en France, bon, selon que vous êtes à l'INSEV, ce n'est pas la même chose que vous êtes à Boulogne-sur-Mer ou ailleurs. Je dis peut-être quelque chose de faux, hein. Est-ce que ce qui pose problème, c'est l'âge de démarrage du basket et puis la répétition des gestes ? Ce que je suis sûr, c'est l'âge, non. Ce n'est pas un problème d'âge, parce que dans tous les pays, il y a des joueurs qui commencent tard, il y a des joueurs qui commencent jeunes. On rencontre, malheureusement, des joueurs qui ont encore des problèmes avec leur tir lorsqu'ils ont 18-20 ans. Et souvent, on a un problème, c'est que plus le joueur est vieux, plus c'est compliqué de changer le tir. Parce qu'évidemment, comme il n'est plus dans l'apprentissage, il a, voilà, comme il a mémorisé. Plus c'est pour ça, c'est un, bravo, Missy, donc du coup, tu me réconformes dans ce que je disais. Tout le monde va comprendre pourquoi je parlais bien de gestuel avant de l'adresse. Parce qu'un joueur qui, depuis 10 ans, a un shoot de merde, pendant les 10 années qui vont suivre, il aura toujours un shoot de merde. Parce que le problème, c'est que la mémoire, la mémoire corporelle, la répétition permet de garder en mémoire une gestuelle. Si on apprend une mauvaise gestuelle, on garde le mauvais. Si on apprend une bonne gestuelle dès le départ, à force de répéter, on va garder cette gestuelle-là. Donc, tout changement de gestuelle va nécessiter un nombre de répétitions d'un minimum de 7000 fois pour incorporer une nouvelle gestuelle. Et donc, quelqu'un qui voudrait changer son shoot à 20 ans, je vous dis clairement, il est dans la merde. En fait, malheureusement, je crois que c'est l'inverse, Missy. C'est que le problème, c'est qu'on apprend des mauvaises gestuelles un peu partout en France. Malheureusement, il aurait... Alors, je l'espère, mais c'est difficile aussi à quantifier. Moi, je le vois sur des centaines de joueurs. Mais pour donner quelque chose de fiable, il faudrait tester des milliers de joueurs pour être sûr que dans les différentes grandes villes de France du basket, on fait les mêmes bêtises. Je ne pense pas trop me tromper parce que j'ai interrogé aussi beaucoup de coachs pour pouvoir arriver à cette conclusion-là qui est que, malheureusement, on se trompe beaucoup dans pas mal d'aspects de la gestuelle du tir aux quatre coins cardinaux de la France. Et malheureusement, j'aimerais bien qu'il y ait plus de disparités parce que peut-être qu'il y aurait des meilleurs shooters au Sud et des moins bons au Nord ou l'inverse. Malheureusement, c'est que les problèmes sont un peu partout les mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !